Alors, je passe à l'espace scolaire. J'ai dit tout à l'heure que mon père a assuré mes études pré-scolaires, ce qui n'était pas évident à l'époque. La majorité des familles scolarisaient l'Europe à l'âge de 6-7 ans. Et donc, j'ai bénéficié de cela. Mais, pour parler du PSYT, c'était le commencement. Le commencement, c'était le PSYT, mais c'était un PSYT, je me souviens très bien. C'était un garage et puis on n'avait pas de planche, on était là. Donc, peut-être que j'avais 3 à 4 ans. C'est par la suite que mon père va nous inscrire, mon frère Abdelrahman et moi-même, va nous inscrire dans une école privée à l'âge de 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc, je suis passé par deux écoles privées où j'ai appris essentiellement l'arabe. Enfin, l'arabe, c'est-à-dire l'écriture et la lecture en langue arabe et puis le calcul. Et à l'âge de 7 ans, je découvre l'école primaire. Mais l'école primaire au sens d'un grand espace, pas uniquement une petite maisonnette et un appartement, etc. Mais un grand espace avec une grande cour, avec un jardin, etc. Et l'événement dont je me rappelle et dont je me rappellerai toujours, c'est l'idée ou l'initiative d'un instituteur, Tougani, qui a un peu identifié trois élèves, Abdelrahman Barji, un certain M. Saoudi, que je n'ai plus revu, Barji, je suis en contact avec lui, et moi-même. Il nous a identifiés, il a passé un petit test. Je me rappelle, bon, c'était Mouptada, Mourfou, etc. Donc, quelque chose comme analyser une phrase en arabe, quelques opérations de calcul, et puis il nous a dit, qu'est-ce que vous faites en CMA, en classe préparatoire ? Tadari. Vous allez directement au CM2, Sidi Itali. Bien sûr, j'étais très content, j'ai gagné deux ans. Nous avons gagné deux ans, j'étais très content, mais j'étais avec des élèves, comme la scolarisation venait de commencer, comme la scolarisation n'était pas généralisée juste après l'indépendance. Donc, il y avait une classe assez hétérogène, donc il y avait quelqu'un qui venait avec son motocycle, son ex. Alors, il y avait cet événement-là, et puis, à un moment, le cursus, si tu veux, était pas uniquement parce que j'avais dix ans, j'avais sept ans ou huit ans par rapport aux autres, mais même si j'avais une dizaine d'années, le cursus était en avance, beaucoup plus en avance sur notre âge. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune explication pour cela. Un exemple, et c'était au CM2, c'était pas... Au CM2, les nullificateurs des ablutions. Un cours très hard pour des jeunes qui ont onze ans, dix ans. Parce que, même si le professeur, l'instituteur prend ses précautions, il nous dit, point de pudeur lorsqu'il s'agit d'apprentissage de la religion, l'apprentissage de la religion, l'ahaya afidine, même avec ça, on était sérieux, on ne rigolait pas, mais moi j'étais très crispé. Parce que les mots référaient au sperme, à la libération du gaz, au coït, etc. Et donc, la question de ce décalage, même en arabe, même en français, de ce décalage entre le cursus et l'âge. on avait le bateau d'Adrien. Je viens de le relire il y a deux ou trois ans. Mais on ne peut pas donner, à l'époque, à un môme qui a dix ans, le bateau d'Adrien. Chaque page, il y avait au moins six ou sept mots à expliquer. Donc, il y avait, je sentais à l'époque ce décalage entre notre cursus un peu scolaire et notre âge. Et deuxième chose que j'ai retenue, ça c'est par rapport à l'éducation religieuse, mais également par rapport en matière en général. La chose que j'ai retenue également, c'est l'éducation physique, enfin, l'éducation civique, une éducation assez forcée. C'était le salut du drapeau. Chaque matin, il fallait salut le drapeau, donc le salut militaire, l'idale catif, la main sur l'épaule, et ainsi de suite. Et les adultes, à l'époque, ne comprenaient pas qu'on était des membres. On était des enfants. Donc, l'éducation physique ne passait pas forcément par ces manières, parce qu'on se chamaillait. Est-ce que ce sont les premiers éléments de naissance de nationalisme sans-six-monde patriotique ? Oui, c'était vraiment dans la foulée, bien sûr. C'était dans la foulée. C'était 62, c'est 7 ans, 6 ans après la dépendance. Mais c'était relativement exagéré par rapport au monde, parce que chaque jour, on l'aurait pu faire pour tel ou tel événement. On l'aurait pu faire une fois par semaine. Mais chaque jour, d'accord ? Et donc, nous, à un moment, bien sûr, on se frappait, on se tapait, on se chamaillait, etc. Et donc, lorsque j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'anecdote et de l'histoire de mon père avec la trousse, il y a la meilleure transmission, la transmission la plus efficace, c'est la transmission qui n'a pas l'intention de transmettre. Et ça, pédagogiquement, il faudra que les instituteurs, il faudra que les pédagogues, il faudra que nous, enseignants universitaires, qu'on sache que lorsqu'on veut transmettre, mais de façon explicite, ça peut être efficace, ça peut être contraignant. Mais la meilleure façon, c'est de... D'où, lorsqu'avec les étudiants, c'est une grande parenthèse, on sort sur le terrain. Au lieu de rester sur les bancs, leur dire, voilà, l'objectivité, c'est ceci, l'informateur, c'est cela, on va sur le terrain et puis, à ce moment-là, on discute, mais ainsi de suite. Et la transmission peut être une transmission implicite. Donc, voilà un peu le... l'ambiance, c'était une ambiance, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de punition, en tout cas, en ce qui me concerne, mais pour les autres, je n'en sais rien. Donc, j'étais puni une fois, mais je n'ai pas, je n'ai pas, parce que, bon, chaque fois qu'on parle de la classe primaire, on parle de punition, on parle de corporel, je n'ai pas vécu ça, peut-être que d'autres l'ont vécu. Alors, voilà un peu pour la primaire, j'ai eu ma chahada à l'âge de 12 ans, pourquoi ? Parce que j'ai gagné 2 ans et j'ai perdu 2 ans par la suite. Parce qu'à l'âge de 10 ans, on m'a dit, tu ne peux pas te présenter. Tu ne peux pas te présenter parce que tu as 10 ans. Donc, pour se présenter à l'époque, il fallait 11 ans. Et juste l'année passée, l'année suivante, il y avait beaucoup d'amis qui se sont présentés à l'âge de 10 ans. Donc, voilà. Alors, le problème, le grand problème, quand on est un peu fier, et ça, c'est très important pour un élève. Quand on est fier de soi, quand on a une petite estime de soi, quand on est très mécontent, quand on a une mauvaise note, quand on est très mécontent lorsque, je vais, lorsque j'étais très content parce que je me suis présenté. Mais le problème n'est pas uniquement ça. Le problème, c'est que ça va se savoir dans le quartier. Et donc, j'ai tout fait pour que mes copains de quartier ne le savent pas. Et donc, je suis rejeté, cloîtré à la maison. Et puis, ma mère, qui me demandait d'aller faire des courses, et je ne pouvais pas lui dire que je ne pouvais pas faire des courses parce que, si les gens me voient, donc ils vont dire, etc. je ne pouvais pas lui dire ça. Donc, j'ai fait quand même les courses, mais je suis rentré en quatrième mini. Et lorsque mes copains sont un peu retournés, retournés des examens, la question, c'est, comment tu as répondu, etc. Moi, je n'avais aucune idée. Donc, j'ai inventé des problèmes. Non, non, mais on ne nous a pas donné ces problèmes. Mais nous, on est à part, donc voilà les problèmes, etc. J'ai inventé des problèmes et des solutions, etc. Et donc, là, je le dis, je le répète, et ça, c'est une disposition qui est très difficile à expliquer, mais pour moi-même, l'estime de soi. Le fait de dire, je dois être le meilleur, je dois être bon, je dois être très bon. Mon père était là, il ne me le disait pas, bien sûr, de façon directe. Il le souhaitait. Il le souhaitait, et puis je sentais comment il était fier de moi par rapport à ses amis. Donc, il ne le disait jamais directement. Donc, passer l'école primaire, alors, pour la mémoire, c'est très important. Très important, parce que, j'ai parlé tout à l'heure des trois espaces familial, scolaire, etc. Mais chaque espace, qu'il soit familial, ou l'espace du quartier, ou l'espace scolaire, est également découpé par une certaine temporalité. Et donc, l'espace du primaire, l'espace de l'école primaire, est une sorte de logement pour mes souvenirs de l'école primaire. L'espace est une sorte de logement pour moi, des souvenirs. et ça facilite les choses. Et je l'ai toujours répété, j'imagine mal si j'avais, quels seraient mes souvenirs si je suis resté dans un même espace, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, etc. Donc, cela facilite un peu et ça facilite un peu la transition vers le collège, la transition de l'entretien vers le collège. Alors, le collège, c'est un autre univers. Hein ? On était fiers, on était fiers en famille, mais également dans le quartier, d'avoir un emploi du temps qui n'est plus l'emploi du temps du primaire. Un emploi de temps avec deux heures par-ci, une heure par-là, etc. et des matières différentes et diversifiées. Ce n'est plus le calcul, la géographie, etc. Il y a les sciences naturelles, il y a les mathématiques, l'éducation physique, et ainsi de suite. Donc, là, tu découvres cet espace-là, l'espace du collège, des matières différentes, mais également, à part peut-être l'instituteur ou le professeur de l'arabe, tous étaient encore français. Donc, les coopérateurs étaient encore là. Alors, j'ai parlé de l'emploi du temps, j'ai parlé des matières, des professeurs, etc. Mais, si je compare par rapport au collège, c'est la première fois que je vais être confronté à la politique. Mais à la politique, au sens vraiment très mince du terme. 1967, le roi Hassan II va imposer la prière dans les collèges. la prière sera imposée dans les collèges. Même chose, ce que j'ai dit tout à l'heure de Tahiyyat l'Alam, du salut du drapeau, je peux le redire pour la prière. C'est-à-dire, en fond, et encore, on était sensibles. Moi, je priais à l'époque, mais pas dans un cadre que je priais à la mosquée. Mon père, j'avais l'habitude d'aller de façon très régulière jusqu'à peut-être l'âge de 14 ans. Donc, je priais à l'époque, je priais à la mosquée à l'époque, mais je trouvais absurde que les élèves ensemble dans la cour prient. Et donc, on priait sans ablution, on se chamaillait, etc., etc., etc. Et là, également, la leçon, c'est l'injonction. On ne peut pas dire aux gens prier. On ne peut pas dire aux gens comme ça de façon régulière, contraignante et quotidienne prier, saluer, à chaque fois saluer le drapeau. Quelle est la place des professeurs francos pour le français lors de la prière ? Ils n'étaient pas dans l'espace de partage de la prière ? Non, ils étaient dans leur classe ou dans la salle des professeurs. Il y avait la cour et cette cour-là, on l'aménageait pour faire la prière. Qui est-ce qui présente la prière ? C'est un enseignant d'éducation islamique. Je me souvenais de son nom maintenant. C'est un enseignant d'éducation. c'était à deux heures, deux heures moins quart, quelque chose comme ça. Oui, bon, c'était après. Deux heures moins quart. Même la temporalité n'était pas... Donc, il y avait ça et puis, pour la première fois, je vais expérimenter ce que c'est qu'une grève. 67, 68, 69. Et l'ambiance, il n'y en avait pas beaucoup, c'était relativement irrégulier, mais bon, pour la première fois, je vais faire cette expérience-là. Alors, le lycée, ça, c'est le... je peux nommer les... Billimdoun, Madrasat Billimdoun, c'était l'école primaire, à Billimdoun, une vingtaine de minutes de marche dans notre maison. Et le collège, c'est le collège Ibn Zaydoun, qui était assez loin, une quarantaine de minutes à pied. Et puis, c'est le fameux lycée à Casablanca. Donc, c'était... Alors là, également, il y avait des nouveautés et c'était encourageant à chaque fois qu'il y avait des matières nouvelles. J'étais orienté vers les lettres modernes. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui est matières scientifiques, physiques, mathématiques vont être un peu réduites à deux heures par semaine, quelque chose comme ça. mais la fierté, avant, c'était les mathématiques pour le collège. La fierté, c'était d'apprendre l'anglais. Vous allez apprendre des petites choses, des petites phrases, traduire des chansons en anglaise, etc. Et donc, ça, c'était une sorte d'entrée vers un autre monde qui n'est pas le monde francophone, surtout à travers les chansons anglaises qu'on appréciait à l'époque, qu'on appréciait beaucoup. Donc, il y avait les matières nouvelles. Il y avait le plus important, je suppose, ce n'est pas la peine de parler de tout ce qu'on a su cela, le plus important qui m'a affecté, qui a affecté un peu mon parcours, c'est mon rapport avec la socialisation politique. j'ai parlé tout à l'heure des grèves, c'était relativement très irrégulier, éphémère, et là, 1970, 71, 72, c'était l'époque qu'on qualifiait des années de plan. Et donc, il y avait des grèves pratiquement régulièrement, surtout en 71, 72. on était beaucoup plus à la cour du lycée que dans les classes. Bon, il y avait les marxistes-lénénistes, il y avait les frères musulmans, il y avait des combats pas idéologiques, mais des combats uniquement physiques, de violences, on va dire, de violences mutuelles. Et puis, il y avait cette opposition nette et tranchée au régime politique de l'époque, des slogans des fois parfois obscènes, et ainsi de suite. Le frère aussi était anti-régime ou que anti-gauche ? Ils étaient à l'époque anti-gauche, ils étaient là uniquement pour contrecarrer les marxistes-lénénistes. Donc, pas de slogan, ils étaient minoritaires à l'époque, très minoritaires, donc ils étaient même clandestins, on ne les connaissait pas, donc on va les connaître par la suite, une année ou deux ans plus tard. Et donc, il y avait cette ambiance, cette socialisation, on va dire, politique, mais qui allait au-delà, pour moi, en tout cas dans mon parcours, qui allait au-delà uniquement des slogans, etc., parce que, avec d'autres, bien sûr, j'ai commencé à flirter avec la littérature marxiste. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à lire Georges Politzer, en arabe, on lisait Bouheli Yassine, le trio, le trio interdit, le tarot-muharram, c'est-à-dire la sexualité, la religion et la politique, Naoul Sedaoui était en vogue, on la lisait également, et d'autres. Donc, le lycée était une sorte de rupture au niveau de, on va dire, pas de la conscientisation politique, mais au niveau de certaines dispositions par rapport à la lecture. Je lisais depuis que j'étais enfant, je lisais des petites histoires de Kylani, j'ai parlé tout à l'heure de Magazine Al Arabi, d'Alf Lila, etc. Mon père m'a acheté ma'al-moutanabbi, donc j'adore l'al-moutanabbi, j'adore encore l'al-moutanabbi, mais là, le dernier pont avec mon père, c'était l'al-moutanabbi. Et après, c'est la césure. C'est l'abandon de cette conception de la culture générale, d'accord ? Vers la spécialité. Vers, pas la spécialité, mais vers un autre type de lecture qui est encore vague et générale, la littéromarxiste, qui est très, très vague et générale, mais ce n'est plus uniquement de l'information. Et l'engagement. Je ne cherche... Voilà, exactement. Je ne cherche plus uniquement l'information, l'inventaire du pénicilline ou l'inventaire de ceci ou la capitale de Nigeria. Maintenant, il faudra pouvoir expliquer pourquoi cela ne marche pas. Il faudra accéder à un vocabulaire, la lutte des classes, le tiers-monde, etc. Et donc, c'était une césure à partir de 70-71 qui va être encore, je vais en parler plus tard, qui va être encore consolidée par mon adhésion dans une maison de jeûne et par mon adhésion au ciné-club pendant 8 ans. Mais c'était un peu le commencement de cette césure dans mon parcours. et l'intérêt pour la lecture n'est plus un intérêt de plaisir, mais il est une nuit. Mais la motivation est une motivation politique. Et des fois, je lisais sans plaisir, il faut dire la vérité. Par la suite, je vais découvrir d'autres types de plaisir, le plaisir de comprendre, le plaisir de définir un concept, etc. Mais au départ, c'était parce que notre niveau dans la langue française était très faible. À cause de ces de ces grèves un peu irrégulières, à l'époque, la faculté, l'université de Mohamed VI a décrété une année blanche. On aurait pu le faire également. Et donc, j'arrive au bac avec un niveau français mais catastrophique. Je salue Abdullah Monfour qui était mon enseigneur. Je salue également Mme Sibéros. Je ne connais pas son prénom, on l'appelait comme ça, Mme Sibéros. Qui nous a sauvés, qui m'a sauvés. Et qui a fait qu'au moins, j'avais une moyenne ou une moyenne plus quelque chose en français. Mais on était vraiment, on arrivait au niveau du baccalauréum très très faible au niveau au niveau français. Quand tu parles des grèves, est-ce qu'il s'agit aussi d'une jeunesse politisée partisane avec un mouvement à l'extérieur de l'issé et de l'université ou bien juste une jeunesse qui est politisée au sein de l'issé avec la vague de l'époque qu'il s'agit de la gauche ? L'information, on ne l'avait pas à l'époque. On ne savait pas d'où elle vient l'opinion. Ce qu'on savait à l'époque, c'était le syndicat national des lycéens. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est le PPS ? Est-ce que c'est les mouvements marxistes clandestins de l'époque ? On ne savait rien. Mais on parlait du syndicat lycéen national des lycéens, SNL. Et donc, cette ambiance-là, je le répète, cette ambiance qui a initié une sorte de socialisation politique mais également une sorte de... qui correspondait peut-être à l'âge de l'adolescent, je ne peux pas faire de la psychologie de bas étage, mais qui correspondait à quelque chose que non. L'adolescent qui va dire non à la religion, à la politique, à la famille, etc. Moi, je l'ai fait de façon très douce. Je n'étais pas le type qui... Je n'ai adhéré à aucune organisation politique à l'époque ni plus tard. Mais, il y avait une flamme et cette flamme ne s'est pas éteinte jusqu'à aujourd'hui. C'est d'avoir un intérêt dans quelque chose. Un intérêt et d'être une sorte, on va dire, d'asset par rapport à la lecture, par rapport à la recherche, par rapport à l'enseignement, etc. Cette flamme-là, cette disposition, je la garde. Le contenu a changé, bien sûr, mais la flamme reste la même. C'est un bon clarifié. 1915, 1916. C'est ça. Sous-titrage ST' 501